Je m'appelle Amadi Kamara, j'ai 19 ans, je viens du Mali. Je suis de l'ethnie soniquée. J'ai passé mon enfance entre mon village et notre capitale qui est Bamako. J'ai été à l'école. J'ai quitté mon pays en 2018 pour venir ici en France. J'ai des frères de ma mère et après mon père, il a d'autres femmes. Ça veut dire que j'ai des demi-frères et demi-sœurs. Je viens d'une famille qui est grande, une famille, voilà, c'est une très grande famille qui est partagée un peu partout dans le pays, à Bamako, dans notre région qui est Caï. Voilà, il y en a partout, dans notre pays, notre famille, elle est vraiment grande. Ma mère, malheureusement, elle est décédée maintenant. Elle est décédée en 2014 et mon père, il est laboraire, il travaille le champ et tout. Il élève aussi des animaux dans notre village. Au début, c'était l'école. Mais après, il y a une des raisons qui m'ont vraiment poussé à quitter mon pays. Parce qu'avant le décès de ma mère, elle m'avait confié à mon nom qui vivait dans notre capitale, à Bamako, là où je faisais ma scolarité. Après, le décès de ma mère, mon père a voulu que je retourne au village pour l'aider dans les travaux qu'il fait là-bas. C'est ce que moi, je n'ai pas apprécié parce que je ne voulais pas quitter l'école. Du coup, il m'a ramené au village et j'ai passé presque 10 ans là-bas. Après, voilà, je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé. Et puis, j'ai pris mon bagage, je suis parti vers mon oncle qui est à Bamako. Je lui ai fait part de mes objectifs, que je ne voulais pas rester au village, travailler au champ. C'est moi qui ai décidé, je vais parler avec lui et il m'a aidé. Il m'a aidé pour que je puisse venir ici. Je ne peux pas être exact vraiment dans la durée. Mais on a quitté Bamako pour partir d'autres raisons qui font frontière avec les pays maghrébiennes, genre Algérie. On est parti là-bas, puis c'était tout en voiture de trajet du Mali en Algérie. Tout était en voiture. Et puis, de l'Algérie, on est rentré au Maroc, tout en voiture. Mais j'étais confié à des gens qui s'y connaissaient, qui faisaient beaucoup ça, qui m'ont amené à Maroc. Et à Maroc, j'étais dans une ville qui s'appelle Anador. Là où il y a des passants qui font passer des gens de Maroc en Espagne, par la Méditerranée. C'est comme ça. C'est un zodiaque où on passe. J'ai séjourné à Anador, j'ai fait presque un mois là-bas. Puis après, j'ai fait une première tentative pour entrer en Espagne. On a échoué, on a été récupéré par la marine marocaine qui nous ont refoulé dans leur pays. Après la deuxième tentative, grâce à Dieu, on a pu rencontrer la marine espagnole qui nous ont récupéré. Et voilà, c'est comme ça qu'on est rentré en Espagne. Par Mélélia, il y a une ville qui n'appartenaient pas vraiment à l'Espagne, mais qui a été récupérée par le général Franco lors de la 10e guerre mondiale. Entre cette ville et les autres villes de l'Espagne, il y a la mer aussi. Là-bas, on a fait un mois. Et après, ils nous ont transféré vers Granada. J'ai séjourné là-bas aussi, 20 jours on va dire. Et après, de là, j'ai leur dit que mon objectif, depuis que je n'ai pas quitté mon pays, c'était de venir en France. Et ils m'ont aidé à venir ici. Ils m'ont donné de l'argent après, voilà. Avec d'autres personnes qui, comme moi, voulaient venir ici aussi, on a fait le trajet ensemble pour rentrer en France par Bayonne. Et de Bayonne, je suis parti à Paris. Et de là-bas, j'ai été confié, j'ai été voir l'aide sociale à l'enfance, qui m'ont fait passer de l'interview, voilà. Je leur ai fait part que j'étais mineur, et voilà, ils m'ont pris en charge. Et puis, après, ils m'ont parlé de Traignac, que je pouvais passer ici, voilà, ma formation. Et voilà, que ça dure juste des ans et que je pouvais être régularisé, trouver du travail. C'est pourquoi j'ai accepté de venir ici. D'abord, j'étais à la gare. On ne savait plus où aller lorsqu'on rentre à Paris. On ne sait plus où aller. Après, on rencontre des gens, des bonnes volontés, qui nous disent, voilà, comment t'es là, comment tu vis. Et voilà, et ils nous aident à aller voir les socials à l'enfance, tout simplement. On est informés par des gens, voilà. À Paris, il y a beaucoup d'Africains. Voilà, nous, on voit aussi vers des gens, à leur poser des questions, à leur dire notre situation. Et ils essayent de nous aider. En vrai, oui, c'était pas facile. Même la situation dans laquelle on vivait au Maroc, c'était dans la forêt. On ne vivait pas dans la ville. Nous, on était, voilà, éloignés. Après, il y a des... On adore au camp. C'était une forêt où il y avait beaucoup de réfugiés qui étaient là-bas, voilà. À chaque matin aussi, il y a des policiers marocains qui venaient nous chercher, voilà. Et aussi, des jeunes marocains, parfois aussi, essaient de nous, voilà, de nous guetter et tout. Ils essaient de récupérer nos sous, voilà, nos téléphones, voilà. Ça a été difficile. Mais surtout sur la mer, la première fois, ouais, la première fois, on a tous cru qu'on allait mourir. On a passé une journée et demie sur la mer. On ne savait plus où aller. On n'avait pas de boussole. Notre Zodiac était trouillé. L'eau, il y avait de l'eau qui rentrait partout. Voilà, on n'avait plus d'espoir. Mais grâce à Dieu, après, ça aussi, on a été sauvés. La deuxième fois aussi, c'était pareil. Une journée et demie encore. Mais voilà, heureusement, on est tombés sur la marine espagnole. La première fois, lorsque la marine marocaine nous a récupérés, moi, j'avais pris la décision de retourner direct au pays. Et lorsqu'on est rentrés dans, on est partis à Casa, puis j'ai parlé avec des gens qui m'ont encouragé. Ils m'ont dit, voilà, t'as pris la décision d'y aller. Et voilà, t'es découragé pas. Vas-y. Voilà. Après, j'ai appris du courage. Puis la deuxième fois, on est rentrés. Moi, quand j'étais dans les bus, les premiers jours où j'ai quitté Bayonne pour rentrer, pour venir à Paris. Quand on est rentré à Paris, je me suis dit, c'est ici Paris. Parce que lorsque je vis environnement, je me suis dit, c'est ici Paris. Ça m'a surpris de le voir comme ça. Mais après, voilà, avant de quitter nos pays, on ne s'imagine pas que la France est comme ça. Mais bon, maintenant, voilà, il faut faire face à la réalité. Quand tu ne connais pas un pays, tu imagines des choses, tu te dis, voilà, ici, c'est le paradis sur Terre. Alors que peut-être, ce n'est pas ça. Par exemple, les gens qui sont ici en France aussi, ils peuvent penser des choses sur nous, notre pays. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais ils peuvent dire, voilà, ces gens-là, ils ne vivent pas comme des humains. Par exemple, peut-être, il y a des gens, ils peuvent penser ça. Alors que quand tu rentres sur le terrain, tu te dis, ah, ben, ce n'est pas aussi si différent que ça. C'est ça, l'idée que nous aussi, on a avant de venir ici. Voilà, ça change complètement. On ne m'a pas forcé pour venir ici. La personne dont je t'ai confié a apparu. Elle m'a parlé, elle m'a dit, voilà, c'est vrai que c'est un petit village. Mais voilà, tu pourras peut-être atteindre tes objectifs ici, atteindre tes objectifs ici quand tu viens. Du coup, je reste toujours focus sur ce qui m'a amené ici. Je ne dis pas, voilà, je suis éloigné de Paris ou ça ou ça. Je suis là pour ma formation, avoir des papiers et pouvoir travailler. Du coup, je reste quand même focus sur ça. On pourra dialoguer, on pourra s'imposer, ça va les étonner. Je suis serveur en formation. D'abord, ouais. Ce métier, je ne le connaissais pas. Quand j'étais à Paris, j'avais fait deux semaines de stage en cuisine parce que, ouais, des bases. Je voulais découvrir la cuisine aussi. J'ai fait ça et avant de venir ici, on m'a dit, quand tu viens, tu vas faire la cuisine. Mais lorsque je suis venu, j'ai trouvé que c'était... Là-bas, il y avait beaucoup de monde déjà alors qu'en service, il n'y avait pas assez. On m'a proposé ça et du coup, j'ai été, voilà, j'ai commencé ma formation. Mais à vrai dire, je me dis que ça va, c'est mieux qu'être cuisinier pour moi. Alors, ouais, j'ai fait, à cause du Covid, normalement, on fait, en première année, on fait deux stages ou trois, normalement, je ne sais pas. Mais moi, j'ai fait qu'un seul stage. C'était à Egléton, à l'hôtel Ibis. Cette année, j'ai fait une aussi, c'est à Brive, un restaurant, la truffe, la truffe noire, la truffe noire. J'ai fait mon stage là-bas aussi. Ouais, ça va, j'ai fait des stages. J'ai découvert quand même un peu le métier. Non, je ne regrette rien du tout. Mais voilà, ma famille, j'ai un contact avec qui on parle très souvent. Après, voilà, en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué. On est venu au mauvais moment, on va dire. Il y a le Covid, les restos sont fermés, on n'arrive pas à faire des stages. Voilà, et encore, on n'est pas régularisés. Ça nous fait toujours poser des questions, voilà. Mais on se dit que ça va aller, ça va aller, ça ne va pas rester comme ça. On n'est pas les seuls dans la situation. Même les Français, voilà, il y en a, ils font du travail qu'ils n'aiment pas maintenant parce qu'à cause du Covid, nous aussi, on reste, voilà, on reste objectifs et positifs. On se dit que ça va aller, je ne regrette rien, vraiment. Ça va faire mal, comme les Etats-Unis. Ça va faire mal, ça va faire mal. J'aime Tikendia Fakoli parce que moi, mes musiciens, j'écoute des reggae man, particulièrement le reggae. Après, je n'écoute pas tous les reggae man parce que moi, j'ai besoin de comprendre pour écouter. Les Anglais, voilà, il y a des reggae man qui chantent en anglais, je ne les écoute pas forcément. À part Bob Marley, voilà, lui, c'est une icône de reggae. Mais j'écoute Tikendia et Alpha Blondie. Après Tikendia, voilà, en tant que jeune Africain, il aborde des sujets. Il aborde des sujets que nous, on se dit, nos politiciens, par exemple, ils sont là, ils ramassent tous nos russesses. Je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les sujets, voilà, ils ne respectent pas les paroles données à l'élection. Et les reggae man sont là pour, voilà, pour nous sortir ces sujets, les promesses qui ne sont pas tenues par les élus. Du coup, moi, j'aime bien les travaux qu'ils font, voilà. C'est pour ça, j'aime le reggae parce qu'ils disent la vérité, ils parlent de l'actualité, voilà, et tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada